Comment se répare un projet de relogement ? Plein d'étapes de préparation. En amont, on a le retour d'une enquête sociale d'un projet qui émane au sein de l'entreprise. Une fois que ce projet est décidé, on réalise une enquête sociale qui permet de faire une cartographie de la composition familiale des familles, de la typologie des logements, leurs besoins. On a aussi tout ce qui est réunion publique qui nous permet de présenter le projet aux destinataires de ces projets de relogement. Et puis ensuite, on enclenche les premières phases de pré-relogement, parfois quand tout se met en place, avec des mutations. Et ensuite, on enclenche le vrai projet de relogement avec les trois premières propositions qui tombent pour les familles. Depuis quelques années, on avait commencé déjà à travailler sur la charte des relogements, sur les conditions, comment on allait organiser aussi toutes les réunions, les comités. Et donc, on participe activement à la partie relogement, à connaître les besoins des familles, à être à côté du bailleur. Et nous participons à l'animation de ces commissions, commission de pilotage, commission technique, commission avec les bailleurs démolisseurs. Et c'est aussi important, mais c'est un petit peu mon rôle politique, d'essayer de faire remonter les problématiques qui se posent sur notre territoire, notamment auprès des institutionnels. On essaye de créer là aussi du lien. Et c'est important qu'on écrive des politiques qui correspondent et à nos problématiques, et à nos capacités, etc. Enfin, quand je dis « à nous », à celles du territoire. Les plus grosses difficultés, je dirais, c'est plutôt de tomber juste sur les souhaits des familles. Ce sont des familles qui n'ont pas décidé de quitter leur environnement et leur logement. Pour certaines familles, c'est une aubaine. Pour d'autres, c'est une tragédie. On peut aller jusqu'à ce terme, je pense. Il peut arriver aussi qu'on ait des familles qui aient des besoins spécifiques en matière de relogement, suite à un handicap, besoin d'adaptation du logement, ou situation particulièrement fragile à laquelle il faudra qu'on apporte une attention toute particulière. Donc trouver le logement qui leur correspond, de leur donner envie de quitter ce logement, je dirais que c'est vraiment la plus grosse difficulté de ce relogement. Et certaines familles peuvent avoir du mal à se projeter dans un autre environnement. C'est un déménagement qu'ils n'ont pas décidé. Donc il y a tout un cheminement pour certaines familles à faire avant de se dire « Oui, il va vraiment falloir que je déménage, il faut que j'arrive à me projeter ici ». Ils ont peur aussi, bien évidemment, de tout ce qui est en lien avec les frais. Pour eux, un déménagement, ça coûte cher. Même si on prend tout en charge, on a beau le dire, on reste le bailleur, on reste puissant pour eux, entre guillemets, et ils ont vraiment toujours peur de se faire avoir, je pense. C'est ce qui ressort souvent. Mais vous êtes sûr que ça, ce sera pris en charge, et le déménagement, ça coûte cher. Voilà, c'est vraiment des choses qui... Il faut du temps pour que ce soit intégré, en fait, que vraiment, ça ne leur coûte rien, que c'est l'objectif. Il y a tout un travail d'accompagnement qui est réalisé avec ces familles, tant par les moussres logements, donc notre prestataire, que par les équipes en place. Chez Logireps, c'est les conseillères en clientèle, et nos gardiens également, qui ont un rôle important pour permettre aux familles de faire ce cheminement, d'arriver à l'acceptation de quitter le logement dans lequel, pour certains, se sentent très bien. Moi, j'ai un rôle de proximité. Il y a plusieurs années que je suis là. Pour la plupart des locataires, j'ai vu leurs enfants grandir. Je les connais, mais vraiment dans l'intimité, du fait qu'à chaque fois qu'ils ont un problème dans leur logement, ils m'appellent. Je suis donc obligé d'aller dans le logement, de voir avec eux, d'interagir avec eux. Et dès qu'ils ont un souci, en fait, ils ont tous mon numéro de téléphone. Et comme on habite en plus tous la même ville, je les croise souvent au supermarché, je les croise souvent en dehors de mon secteur professionnel. Et puis, au fur et à mesure, ça crée un lien, en fait. Et donc, voilà, ils ont beaucoup confiance en leurs gardiens. Et dans leur doléance, ils ont plus tendance à aller vers moi parce que moi, ils me connaissent depuis des années. Et c'est pour ça que je suis un relais important pour eux. Ils ont leurs habitudes, c'est leur quartier, c'est leur voisin, c'est leur commerce, c'est les écoles. Donc, un déménagement, ça veut dire changer toutes ses habitudes. Et vous savez comme moi que changer des habitudes, c'est loin d'être simple. Surtout quand ce n'est pas décidé par soi-même. Quand on part, c'est pour le mieux. Et je sais que l'équipe du relogement s'investit totalement dans la réhabilitation des logements qu'ils vont avoir. Donc, je les rassure déjà là-dessus, sur le fait qu'en plus, généralement, ils sont relogés à proximité. Il y en a avec qui ça marche plus que d'autres, il y en a qui sont plus angoissés que d'autres. Mais non, d'une manière générale, oui, ça marche. Ils me connaissent, il y a une relation de confiance avec moi. Donc, quand je leur dis ça, ils savent que c'est un langage vrai. Sur certains quartiers, on peut avoir une entraide qui se fait sans se nommer. Ma voisine a l'habitude de garder mon fils quand je ne suis pas rentrée de l'école. Voilà, comment je vais faire le jour où je vais déménager ? Ça peut être, oui, mais là, j'ai mon médecin juste à côté, c'est pratique, je suis au pied de la gare et pour aller travailler, je ne suis pas véhiculée, comment je vais faire ? Parfois, malheureusement, il y a des familles qui sont, du coup, deux personnes dans un T5 puisque les enfants sont partis. Quand on les reloge, malheureusement, on ne peut pas les reloger dans une typologie dans laquelle ils étaient, puisque légalement, on ne peut pas. Et c'est aussi un changement de typologie, donc de vie, puisque c'est des gens qui sont là depuis 40 ans parfois, qui ont des affaires dans un T5 et qu'il faut tout faire entrer dans un T2. Donc, voilà, ça peut être aussi une source d'angoisse. Et pour eux, c'est partir à l'inconnu et recommencer quelque chose. Même si ce n'est pas très loin, ça les fait sortir de leur quartier et perdre cette proximité, justement, de voisinage, d'amis, d'entraide. La grosse crainte pour la plupart, c'est ça. Le problème, c'est effectivement de trouver, entre guillemets, la perte rare, déjà par rapport aux exigences des locataires. On a une contrainte aussi sur la ville des Mureaux au niveau des quartiers musiciens parce que c'est les meilleurs logements au niveau surface et au niveau agencement, c'est-à-dire que c'est des grands logements avec des vraies pièces. Aujourd'hui, on en est à un stade où on est en train de reloger dans des immeubles qui ont été construits dans les années 60-70. Les normes étaient très différentes et notamment les surfaces étaient très différentes. Trouver les mêmes types de logements avec les mêmes types de mètres carrés, c'est compliqué ailleurs. On essaye de garder un équilibre, de ne pas mettre une pression sur des communes où les équipements ne peuvent pas les accueillir. On a vraiment besoin de bien s'imprégner de la problématique de chacune des communes pour ne pas poser des problèmes dans la politique de logement sur la commune. La prise de température, ça se fait tout au début. Justement, on veut savoir quel locataire, un petit peu les caractères de chacun, comment ça va se passer. Il y a eu des propositions de fait, de refuser, etc. Donc là, l'équipe du relogement revient vers moi en me demandant l'historique que moi j'ai avec ces familles-là. Alors, on a donc préalablement une enquête sociale. On a des familles qui refusent de répondre à ces enquêtes sociales. Donc, on s'appuie sur le cabinet qui est quand même d'une grande aide. Mais surtout, le contact de famille, gardien, équipe de relogement est vraiment essentiel. Donc, quand c'est comme ça, pour ma part, je me rapproche du gardien, je leur demande des renseignements sur la famille. Et parfois, j'arrive à rentrer en contact avec la famille par ce biais, avec présence du gardien aussi, ça peut les rassurer sur site. Donc, c'est un peu comme ça que je procède. Au niveau du déménagement aussi, on me pose beaucoup de questions. Et celles auxquelles je ne peux pas répondre, j'appelle Mme Mourier ou Mme Bédoué de l'équipe du relogement. Et elles interviennent. Je leur dis, voilà, il y a telle personne, telle personne qui a des interrogations par rapport à ça. Je n'ai pas les réponses. Est-ce que vous pourriez rentrer directement en contact avec elles ? Et ça se passe comme ça. Ensuite, on a nos équipes qui s'occupent de toute la partie administrative, tous les dossiers, parce que tous nos dossiers passent en caléole. Et en externe, on a donc notre prestataire qui est la Mousse, qui est l'interlocuteur privilégié des locataires pendant tout le relogement. Elles peuvent nous alerter, nous apporter des éléments ou répondre aux questions des familles. Et puis, un point essentiel, c'est ce qu'on appelle l'interbailleur, parce qu'on ne peut pas répondre à tous les souhaits des familles. Parfois, la famille a choisi une ville, on n'a pas de patrimoine sur cette commune. Donc là, on compte sur nos confrères. On fait une réunion de Mont-Souel, justement, où il y a le bailleur, il y a la charge de relogement de la communauté urbaine, on a la participation du conseil départemental avec des assistants sociaux du secteur qui connaissent certaines familles, les bailleurs avec ses conseillères sociaux, les chargées clientèles, et la partie préfecture aussi pour tout ce qui est logement prioritaire. Ça nous permet effectivement d'être à jour au niveau des soins, au niveau des relogements et des soins aussi à venir. Pour moi, un relogement de réussite, c'est les locataires qui restent, de voir leur satisfaction, de voir qu'on n'a pas perturbé leurs habitudes de vie, qu'ils sont satisfaits, ils sont contents. Dans nos logements, on fait énormément de travaux. Donc quand les familles arrivent dans leur nouveau logement, il est quasiment refait à neuf. Il faut que la famille ait vraiment ce sentiment, parce qu'on travaille vraiment à ça, on va vers un mieux, vers un logement plus adapté, moins énergivore, dans un environnement plus agréable. Pour moi, un relogement réussi, c'est de la fermeté, de l'écoute essentiellement, du social et une vision d'avenir avec les locataires qui sont actuellement en place dans leur logement. Je dirais qu'il faut que le ménage ait le sentiment que ça répond vraiment à son besoin. On aura réussi, je pense. Merci.